voilà bonjour à toutes et à tous un plaisir de vous avoir avec nous ce matin premier événement de la fabrique d'agilité on est super content de vous avoir si nombreux là on est déjà plus de plus de 60 connectés ça va être une matinée riche vous êtes bien réveillés j'espère qu'aussi on est très très content aussi que vous avez voilà vous n'êtes pas sorti ce matin profiter de ce beau soleil pour passer ce moment avec nous avant de commencer la conférence je rappelle quelques bonnes pratiques et là vous êtes habitués ça fait 15 mois que vous êtes enfermés à suivre des webinaires mais malgré tout on vous en rappelle de ces bonnes pratiques avec le question réponse on aime bien utiliser cet outil des web conférences zoom qui permet en fait d'interagir pendant la conférence donc utiliser le Q&A ou Q&A en fonction de la langue dans laquelle vous utilisez votre navigateur en l'occurrence l'objectif ici c'est de vous poser des questions aux conférenciers et puis que les conférenciers puissent vous répondre ils vont essayer de vous répondre ces conférenciers pendant qu'ils parlent mais juste après leur conférence donc pendant le temps du webinaire donc n'hésitez pas le but c'est qu'on puisse avoir des échanges assez riches certaines questions seront vous les conférenciers répondront pendant la conférence d'autres s'ils n'ont pas eu le temps de les prendre on pourra les prendre aussi sur la table ronde à la fin de la conférence donc voilà posez vos questions soyez prolifique on a la possibilité pour un table ronde et je rappellerai tout à l'heure de vous donner la parole donc pour ça il faudra lever la main on activera votre micro et ensuite je vous annoncerai que vous puissiez prendre la parole direct directement et poser vos questions aux participants toutes les questions leurs réponses et la présentation que qu'on va vous faire y compris la vidéo sont transmis par mail après la conférence donc n'ayez pas peur si vous n'êtes si vous si vous oubliez quelque chose ou si vous oubliez de noter ça vous sera transmis après la conférence voilà pour les bonnes pratiques je vais donner la parole à Aline Spicher de la fabrique d'agilité pour nous dire quelques mots d'introduction bienvenue chère Aline ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui voilà bienvenue Aline salut hello Christophe bonjour à tous merci merci pour l'introduction donc moi aussi j'aimerais vous souhaiter à chacun la bienvenue pour nous c'est un premier événement pour la fabrique d'agilité et puis j'aimerais remercier tout particulièrement l'œil courant Christophe, Marie, toute l'équipe, Lolita qui ont oeuvré à ce que ce soit possible donc ma tâche est très facile c'est de vous accueillir vous dire vous dire qu'on est content de vous avoir autant et puis merci pour l'organisation tu peux passer la slide suivant volontiers Christophe donc le déroulement de l'événement donc on aura d'abord Manon qui va nous parler ensuite on aura les hôpitaux, l'université de Levoix donc à juger Caritas, ensuite éco-service et finalement on terminera par la table ronde tu peux aussi y aller je crois que chacun se présentera au fur et à mesure là aussi peut-être Christophe ah je crois qu'il manque ma slide c'est pas grave je vous parle de la fabrique de l'agilité en fait l'idée c'était de vous parler juste en deux mots de ce qu'on fait et la fabrique d'agilité c'est le but c'est de concevoir un réseau inter-entreprise et puis de le faire vivre donc surtout de le faire vivre donc on réunit des entreprises, on partage, on récolte des bonnes pratiques dont en matière d'agilité organisationnelle donc si on est là aujourd'hui c'est pour partager tout ça c'est une première idée de ce que fait la fabrique de l'agilité et puis entre Manon qui est notre aide on va dire scientifique au niveau de la HEIG et nous le comité de la fabrique de l'agilité on est vraiment dispo pour répondre à vos questions à la fin que ce soit par LinkedIn ou bien directement dans je pense que vous aurez toutes nos coordonnées à la fin donc voilà plus on est, plus on se remonte, plus on aura un réseau fort et mieux je pense qu'on a vraiment des choses à apprendre les uns des autres donc je vous encourage à me contacter, à contacter Manon à la fin de la présentation si tout ça vous a intéressé voilà et puis je te repasse la parole Christophe merci Chéraline, puis ce n'était pas pour tester ton agilité que la slide a disparu, désolé pour ça en tout cas un grand merci pour tes mots Chéraline, on se réjouit de t'avoir tout à l'heure peut-être je passe ta parole maintenant à Manon pour sa conférence et puis tout à l'heure je reprendrai la main évidemment pour vous présenter les futurs intervenants chère Manon, la parole est à toi super, merci beaucoup Christophe vous voyez sur votre écran un petit sondage qui s'affiche ça nous permet de sonder un petit peu qui est autour de la table avec nous donc on vous invite à y répondre rapidement votre profil, c'est-à-dire le genre et puis votre domaine d'activité savoir si vous êtes un professionnel ou plutôt du domaine académique c'est riche pour nous de le savoir mais le propos ici pour nous, pour moi aujourd'hui ça ne va pas être de parler de la fabrique de l'agilité mais plus de définir ce que c'est l'agilité donc je vais juste voir si j'ai la main sur la présentation est-ce que ça ne va pas être le cas donc Christophe je te demande de bouger les slides donc ma tâche ce matin ça va être de vous définir l'agilité et ensuite vous partager le résultat d'une enquête que nous avons menée avec l'équipe de la haute école de gestion auprès de l'entreprise entre la première et deuxième vague Covid tout d'abord l'agilité l'agilité on peut la définir selon quatre dimensions et donc la première ce serait l'agilité opérationnelle l'agilité opérationnelle se déroule au niveau plutôt de l'équipe ou des équipes mais c'est vraiment dans la pratique de la réalisation de l'activité que vit l'agilité opérationnelle cette agilité opérationnelle elle est issue des méthodes de gestion de projet agile venu du monde informatique donc on voit ici Scrum, Extreme Programming ces deux méthodologies de gestion de projet agile il y en a d'autres en tout cas comment se vit l'agilité opérationnelle c'est que dans l'équipe il y a une forte collaboration on a des profils différents qui travaillent ensemble pour réaliser une tâche commune et puis ils vivent l'agilité en étant dans des formes itératives de production et en se confrontant très rapidement au terrain l'idée c'est de ne pas planifier et puis d'essayer d'avoir la solution parfaite mais de tout de suite se confronter au terrain de tester et d'apprendre et ça c'est l'agilité opérationnelle cette agilité opérationnelle comme j'ai dit elle a été popularisée en fait par les méthodologies de gestion de projet agile et au fur et à mesure du temps elle s'est aussi finalement transmise à leur centre de l'organisation et c'est là que finalement se développent des concepts d'agilité organisationnelle cette fois tu peux afficher Christophe, merci donc l'agilité organisationnelle c'est la deuxième dimension c'est tout ce qui concerne finalement la gouvernance c'est à dire qui fait quoi dans l'organisation comment se coordonne l'activité et surtout qui décide de quoi à quel échelon et comment finalement c'est vivre la culture agile c'est à dire ce fait de s'adapter rapidement d'être dans peut-être une vision sur du long terme mais une adaptation sur du court terme et cette culture collaborative dans l'organisation à l'échelle de l'ensemble de l'organisation et cette agilité organisationnelle en fait elle est fortement liée à l'agilité stratégique et là tu peux afficher Christophe qui donc est en fait c'est ce que je parlais tout à l'heure c'est d'avoir finalement l'agilité stratégique une vision sur du long terme mais s'adapter sur du court terme et pour cela en fait ça dépend aussi ça demande vraiment d'être en lien avec l'environnement l'agilité stratégique c'est de pouvoir être dans une capacité d'adaptation face aux contraintes de son environnement et ces trois agilités elles sont interdépendantes mais surtout on ne vivrait pas sans la dernière qui est l'agilité comportementale qui est finalement la base qui fait que ça peut se vivre si nous n'avons pas des individus qui sont capables dans une organisation de faire preuve d'anticipation, de collaboration et voilà d'être dans cette idée d'innovation, amélioration continue c'est compliqué pour la structure d'être agile en tant que tel donc ces quatre formes d'agilité elles sont interdépendantes et puis on peut voir qu'il y a certaines choses qui peuvent donc tu peux afficher la suite Christophe on a en fait plusieurs choses qu'on peut faire pour pouvoir les faire vivre donc au niveau de l'agilité opérationnelle mais dans son ensemble on a une importance de la coopération dans les équipes l'idée aussi pour être dans une agilité organisée c'est l'importance de faire évoluer les processus vers une simplicité pour permettre une prise de décision rapide c'est l'agilité organisée qui va permettre de pouvoir assurer une pérennité au changement et de pouvoir la stabiliser dans le temps et puis donc il y a une importance de suivre les évolutions du contexte c'est-à-dire autant au niveau réglementaire que des évolutions du marché et finalement au niveau comportemental on voit qu'on a des leaders en place qui sont plutôt dans une forme de guide que de contrôle et qui en soutient en fait à leurs équipes et on est dans une forme de leadership voilà en soutien une délégation inversée plutôt qu'un leadership directionnel donc ça c'était pour l'agilité on voulait aujourd'hui dans ce webinaire axé principalement sur l'agilité opérationnelle on va voir comment finalement elles sont toutes interdépendantes au travers des témoignages qu'on va recevoir par la suite et puis tu peux passer au prochain slide pour que je vous partage un tout petit peu des grands apprentissages que nous avons eu suite à cette enquête que nous avons menée vous pouvez retrouver le résultat de l'enquête dans un article qui est paru dans la charte today j'ai mis la source en haut nous avons fait une enquête auprès de 18 organisations pendant l'été 2020 donc ces organisations on les a interrogées parce qu'on savait qu'il y avait des pratiques agiles qui étaient une forme d'agilité vécue dans l'organisation évidemment elles avaient toutes déjà des tailles mais aussi des niveaux d'agilité différentes mais les grandes tendances qu'on a pu voir sont les suivantes tout d'abord on a vu que tu peux afficher merci Christophe en fait ces organisations durant la crise Covid se sont vraiment recentrées sur la raison d'être donc que ce soit dans le domaine public ou privé ça a été marquant pour toutes et qu'il y a eu une grande coopération avec les parties prenantes que ce soit les clients les partenaires pour en fait réaliser cette raison d'être et on a vu qu'en fait ces organisations ce sont quelque part cette critique qui avait déjà une forme d'agilité se sont entre guillemets mieux sorties parce que cette raison d'être elle est déjà en fait elle est déjà partie dans la manière de fonctionner elle est déjà au centre des préoccupations et qu'en plus de ça il y a eu en fait une forme d'anticipation de cette crise elles n'ont pas attendu la mi-mars pour réagir mais déjà au début de l'année 2020 elles étaient réactives ensuite deuxième dimension qu'on a vu qui était fort ce qui est une des caractéristiques des organisations agiles c'est que ces organisations elles mettent au centre les personnes le lien en favorisant finalement une culture de la confiance et en permettant aux personnes d'être impliquées et de s'engager en leur offrant une plus grande autonomie une responsabilisation et ça ça a permis en fait de faciliter le passage au télétravail d'une part parce que les rapports de confiance étaient déjà importants mais certaines elles avaient aussi déjà une expérience importante du télétravail donc c'était pas si compliqué mais pour celles que c'était moins le cas en fait la culture de la confiance et de l'engagement a permis de faire face à ça de manière plus facile et puis aussi ce qu'on voit c'est que la façon dont a été gérée la crise a aussi été vécue en confiance malgré le fait qu'on était peut-être dans des manes un petit peu plus autoritaires par l'urgence de la situation et le fait que ça devait être quelques personnes qui prenaient des décisions de manière rapide c'était pas tout à fait dans ces organisations la culture qui est plutôt participative et puis dans la consultation mais la confiance était vraiment présente auprès des dirigeants en place et puis aussi toutes les parties prenantes qui devaient agir à chacun à son échelle pour réaliser cette activité et puis la dernière chose qu'on a constatée c'est que autour de la dernière dimension des organisations qui font preuve d'agilité c'est l'aspect de l'action si tu peux afficher super merci donc une dimension importante des organisations agiles c'est qu'elles ont une capacité d'action et de se mettre en action rapidement donc ce qu'on a vu c'est que finalement pour celles qui avaient déjà facilité à déployer l'action de manière rapide ça a été elles se sont adaptées et puis elles ont pu créer des nouveaux services ou des nouveaux produits et puis il y en a celles qui étaient un tout petit peu moins avancées sur cette échelle-là et c'est peut-être là que la crise sanitaire a été un vrai vecteur d'accélération de l'agilité c'est que la crise a poussé à simplifier des processus administratifs à prendre des décisions plus rapidement pour faciliter l'action et puis des projets surtout en lien avec la digitalisation ont été mis en place de façon rapide alors que ça a pu prendre quelques mois voire quelques années dans un contexte normal donc ce qu'on voit finalement en conclusion c'est que elles avaient tout un niveau un peu différent d'implication au niveau du sens du lien de l'action mais elles ont en fait pu affronter cette crise de manière plus sereine parce qu'elles avaient en fait déjà un focus sur leur raison d'être ou un engagement important une confiance qui régnait et puis une facilité d'action et c'est ce qui a permis en fait à ces organisations de mieux s'en sortir donc je te repasse la parole Christophe et merci je suis à disposition tout à l'heure pour vos questions merci cher Manon c'était super intéressant et qui permet également de placer dans un contexte les interventions du terrain qui vont arriver maintenant on s'en réjouit d'ailleurs si un organisme qui avait été au cœur de cette crise ces derniers mois c'est bien les HUG j'accueille David et Lolita ça fait un grand plaisir de vous accueillir ce matin vous partagiez votre vision de l'agenté en temps de crise au sein d'une des institutions les plus touchées les plus centrales c'est à dire les HUG David et Lolita je vous vois je vous entends je crois que vous pouvez partager vous voulez partager aussi votre écran directement je crois que vous faites votre présentation n'hésitez pas à le faire la parole est à vous et on voit bien votre écran voilà merci beaucoup et à tout de suite merci Christophe bonjour à toutes et à tous donc Lolita et moi avons le plaisir de partager un retour d'expérience sur la gestion de la crise sanitaire aux hôpitaux universitaires de Genève sous deux points de vue complémentaires le premier au travers du dispositif de gestion de crise auquel j'ai contribué et le deuxième au travers du point de vue de Lolita embarqué dans les formations sur le terrain Thia suivante s'il te plaît voilà donc en fait au cours de cette crise nous avons été amenés à nous adapter de manière extrêmement rapide pour faire face à la situation la première vague nous avons effectivement dû transformer l'hôpital en l'espace de trois semaines avec la transformation des blocs opératoires pour accueillir les patients et la deuxième vague nous avons eu un flux plus important de patients atteints de Covid tout en maintenant la gestion et le traitement des patients non-Covid deuxième point que je voudrais partager avec vous qui est la mise en place du circuit court de décision nous avons eu en place une organisation de crise qui était composée en fait de cellules complémentaires qui étaient coordonnées avec des séances courtes debout le matin et nous avons dû faire face à plein de situations totalement nouvelles que nous ne savions pas gérer et donc nous avons créé une cellule solution qui a regroupé en fait les cadres en fait des directeurs des fonctions support et nous voyons tous les deux jours pour traiter des situations nouvelles par exemple en fait toutes les situations en fait d'accompagnement des collaborateurs des collaboratrices qui étaient soumis à très forte pression et puis aussi comment arriver en fait à maintenir les visites en particulier pendant les vagues 2 pour effectivement pour que les familles puissent consulter et puissent voir les patients ensuite nous avons effectivement été très orientés besoins essentiels avec une hyper focalisation comme vous l'imaginez sur une seule priorité qui était effectivement traiter la situation de crise et de ceci de manière complètement itérative je vais vous donner un exemple sur lequel effectivement j'ai pu travailler de manière extrêmement forte pendant la première vague qui était tout ce qui est la question des tableaux de bord de pilotage de crise l'enjeu principal en fait c'est d'avoir des données qui soient fiables qui soient mises à jour rapidement sur le nombre de patients atteints de Covid avec des différents types de soins donc nous avions un système d'information qui était complet mais qui n'adressait pas la situation Covid nous avons commencé par des fichiers Excel dans les unités avec des saisies manuelles et très rapidement le système d'information a été adapté pour prendre en compte les besoins Covid et ceci de manière itérative avec des livraisons au départ qui était tous les trois jours après toutes les semaines et nous avons eu en fait en fin de vague en début de vague 2 des séries de tableaux de bord tout à fait performants qui permettent à la fois de suivre la situation et de donner des pronostics sur l'évolution future nous avons aussi mis en place des simplifications administratives pour faciliter le recrutement et puis pour faciliter aussi et accélérer les achats pour tout ce qui était nécessaire pour la gestion de la crise enfin à noter un aspect de solidarité avec une très forte mobilisation responsabilisation des collaborateurs et collaboratrices et puis aussi un sujet qui était qui était qui était très intéressant et puis nouveau c'était le degré en fait de coopération avec les cliniques sachant que les cliniques ont pu accueillir tous les patients non Covid pendant la crise pendant que nous nous focalisons sur le traitement des patients atteints de Covid donc quand on regarde en fait cette situation c'est effectivement une situation qui est vraiment le signe de l'agilité j'ai bien aimé la dia de Manon et on retrouve plusieurs points communs qui avaient par rapport à cette agilité et préciser que en fait tout n'a pas été parfait nous avons aussi eu des difficultés je vais prendre comme exemple la circulation d'informations au sein de l'entreprise où nous avons misé en fait sur le site intranet et sur les membres des cellules de crise mais en fait ça n'a pas suffi parce qu'il y avait un volume d'informations qui était juste incroyable et donc nous sommes en train effectivement d'ajuster et de développer en fait des flux d'informations qui soient plus complémentaires pour à travers les cadres de proximité donc 1200 cadres de proximité en donnant un kit d'informations qui soient personnalisés pour avoir une information qui soit mise en contexte pour le terrain donc agilité il y a eu mais en même temps c'est une agilité qui est contrainte je dirais une contrainte dans le sens qu'elle a été imposée par les circonstances et donc en fait la question maintenant c'est effectivement comment on arrive plus à l'intégrer mais ce qui est incroyable c'est qu'en fait il y a eu une prise de conscience vraiment au niveau des HUG qu'en fait on pouvait le faire sachant qu'on est une institution qui a un certain poids administratif avec également des présences de silos et donc ça c'était très intéressant et puis les retours d'expérience qu'il y a eu en fait auprès des équipes c'est une volonté en fait de maintenir cette agilité de la renforcer avec une capacité de trouver des solutions pour rapidement et donc maintenant l'enjeu effectivement c'est on commence un nouveau projet stratégique qui vise en fait de passer d'un stade une agilité contrainte éphémère et sous stress parce que c'était extrêmement éprouvant et stressant et de passer à une agilité qui soit voulue durable et adoptée plus sereinement et c'est tous les enjeux effectivement des mois et années qui viennent devant nous pour pouvoir traiter ces nouvelles situations j'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Lolita pour la partie autre expérience merci David donc moi je me situais en tant que chargée de formation dans un site un petit peu excentré de l'hôpital puisqu'on se trouve à Belle-idée et j'ai une image très forte de ce moment c'est que je me retrouve dans une salle de cours avec l'ensemble de mes collègues chargés de formation et le directeur du centre arrive s'assoit et nous annonce que nous mettons la clé sous la porte nous fermons le centre de formation puisque nous passons en état de crise et il a été décidé que la formation n'était évidemment pas la mission principale pendant cette crise et surtout tous les dispositifs présentiels ne sont plus du tout adaptés aux besoins donc je me retrouve ce jour-là avec une incertitude totale de qu'est-ce que va être mon travail dès le lendemain avec la possibilité finalement avec mon passé et ma formation initiale de soit me retrouver au lit du patient avec ce type d'outil en bas à gauche soit potentiellement de rester au centre de formation puisque j'ai réalisé des spécialisations en formation digitale donc de passer plutôt sur ce type d'outil donc ce jour-là effectivement il est décidé de renvoyer une partie de l'équipe à la maison soit de les réattribuer à des missions de l'hôpital dont a parlé par exemple David ou alors de rester sur le pont au niveau du centre de formation mais pour transformer complètement l'offre pas dans une visée de développement de compétences durable mais bien pour faire face à la crise notamment avec le rappel des gens qui étaient à la retraite des gens qui ont subi des mobilités contraintes de partir de la pédiatrie pour se retrouver par exemple aux urgences adultes etc. Donc ils ont fait le choix de me mettre au niveau de l'opérationnel sur la digitalisation de la formation et vis-à-vis de l'agilité pour moi il y a eu plusieurs axes qui ont été importants pendant ces deux crises et qu'on essaye de poursuivre mais évidemment comme l'a dit David il y a une grande dichotomie en cette agilité contrainte et puis celle qu'on essaye de mettre dans une perspective plus durable puisqu'on a tendance à revenir dans ce qui paraissait une zone de confort bien que je la questionne et l'ensemble de ces axes se retrouvent sur le principe de simplification puisque l'idée finalement c'était de se dire il faut se concentrer sur l'essentiel donc tous les flonflons habituels que ça soit d'un point de vue contrôle processus décisionnel ou de se dire qu'on veut délivrer un produit qui soit parfait tout ça on ne peut plus le permettre donc le premier élément d'un point de vue agilité c'est que c'est vrai que sur les processus processus d'achat c'est relativement complexe pour déclencher les budgets trouver les fournisseurs etc et là finalement ce que j'ai vécu c'est un peu la caverne d'Ali Baba en tant qu'experte j'allais avec mon besoin de matériel ou de compétences et finalement dans la journée je obtenais ce que j'avais tenté d'obtenir les six mois précédents au niveau des partenariats également ça a été très fort puisqu'on a collaboré je citerai par exemple l'HEDS l'école de Troichette l'IMAD pour vraiment que chacun puisse mettre à disposition l'ensemble des ressources qu'ils avaient et notamment puisqu'on avait un enjeu de donner accès à l'information sur des thématiques de prise en soins particulières notamment la prise en charge respiratoire on s'est dit mais c'est bête de réinventer la roue capitalisons sur ce que fait par exemple l'école en soins infirmiers et c'est vrai que souvent ces dimensions de partenariat hors crise c'est des choses qui prennent longtemps qui sont discutées en direction et ce jour-là était décidé que tout le monde mettait à disposition l'ensemble de ces contenus et que le seul principe qu'on demandait c'était que le logo de toutes les organisations partenaires figure sur la plateforme digitale qui était mise à disposition mais il n'y avait plus de besoin de contrôler ou de dire tu m'as donné ça donc je dois te rendre ça le troisième élément ça a été sur les besoins je me suis retrouvée un peu entre le marteau et l'enclume dans le sens où j'avais les besoins en formation digitale exprimés par les directions notamment les directions de soins et médicales et qui faisait un petit peu qui donnait la vision et le tempo par rapport à ma propre direction mais j'étais aussi en contact étroit avec le terrain puisque j'ai dû collaborer avec les experts métiers on s'est retrouvés notamment dans les box de soins intensifs pour tourner des vidéos et moi j'avais finalement les besoins qui remontaient du terrain où j'avais des chargés d'encadrement qui me disaient mais nous les infirmières elles ont besoin de savoir ça le reste on en a moins besoin ça sera plus tard donc il fallait pouvoir prioriser entre l'ensemble de ces besoins et travailler avec le top mais aussi les gens de terrain le quatrième élément ça a été les itérations on a pris le parti de délivrer des produits qui n'étaient pas tout beaux qui n'étaient pas tout propres qui n'étaient pas parfaits mais ils fonctionnaient et ils étaient surtout utiles pour les gens qui allaient prendre en soin les patients donc on a fonctionné vraiment avec des phases d'itération sur une plateforme digitale et au total on a créé 57 micro learnings alors évidemment vous imaginez bien qu'au bout du 57e on a fait patchwork de la plateforme mais ce n'était pas grave on a pu en fait alimenter cette plateforme de manière quotidienne puis après après les vagues on a commencé à dire ok comment on peut mieux organiser ça le sixième principe ça a été la curation c'est à dire qu'on ne voulait pas on n'avait plus besoin de se dire c'est forcément un contenu qui est créé par les HUG il y a des choses qui peuvent être déjà utilisées soit avec nos partenaires soit qu'on peut trouver sur le web puisqu'il y a beaucoup d'autres hôpitaux universitaires qui ont aussi fait des créations et qu'on pouvait réutiliser et finalement on avait envie de se dire un poumon qui soit au CHUV au HUG ou à l'étranger il fonctionne de la même manière donc capitalisons sur l'existant et recherchons créer on ce qui nous manque et puis le dernier principe ça a été les accès on a un irritant majeur chez nous sur l'accès à l'information l'accès à la formation et là il a été décidé de faire sauter tous les verrous des accès c'est à dire qu'on a fait une plateforme qui était accessible via un lien ou un QR code qu'on a largement diffusé sur les réseaux ce qui a fait qu'on a différents organismes de santé de Suisse qui nous ont contactés pour nous remercier d'avoir fait cette plateforme mais aussi des gens par exemple d'Afrique qui nous demandaient s'ils avaient le droit d'utiliser et c'était vraiment l'objectif c'était finalement peu importe les personnes si c'était utile qu'ils puissent consommer l'information et puis pour terminer parce qu'il reste une minute je vous mets juste quelques photos illustratives de ce qui a été quotidien pendant ces deux vagues donc par exemple ici vous vous retrouvez dans un bloc opératoire qui n'était plus utilisé puisqu'il n'y avait plus d'opération élective où nous sommes en train de filmer une procédure d'intubation d'extubation d'un patient COVID puisque c'était une procédure qui n'existait pas alors que tous les médecins devaient être en capacité de réaliser la procédure si besoin ici on est aux soins intensifs pour apprendre à retourner les patients en décupité ventrale donc sur le ventre à cette époque-là c'était les premiers jours de la vague donc je suis avec une caméra que je qualifie de familiale avec un iPhone d'un autre côté et puis petit à petit on a pu s'équiper et on se retrouve en deuxième vague finalement avec une vraie équipe de tournage et on améliore finalement la manière de faire et on est beaucoup plus rapide et bien sûr plus efficace et le produit est de meilleure qualité et on se retrouve sur le terrain comme ça à filmer et puis finalement à se retrouver après au bureau à faire du montage et à travailler sur trois ordinateurs pour lancer un export de vidéo et continuer la production pour gagner en rapidité voilà merci merci beaucoup Lolita et David super inspirants en tout cas bravo pour ce que vous avez fait pendant ces mois de crise on va vous retrouver tout à l'heure sur la table ronde évidemment parce qu'il y aura des liens intéressants à faire entre les plus petites organisations les plus grandes puis voir comment l'agilité se vit on va repartager je repartage mon écran pour introduire en vous disant à tout à l'heure David et Lolita je vais introduire Eleonore Chevillat elle travaille chez Caritas Neuchâtel Caritas Neuchâtel qui est dans une pleine phase de transformation en termes d'agilité organisationnelle et puis Eleonore va nous donner son feedback sur cette transformation ce que ça a apporté et puis comment est-ce qu'il vive aujourd'hui l'agilité Eleonore la parole est à toi merci Christophe vous m'entendez très très bien Eleonore merci bonjour à tous donc effectivement je m'appelle Eleonore Chevillat je travaille à Caritas depuis huit ans à peu près j'ai un rôle de responsable des finances et je suis aussi historienne de la mise en place de la gouvernance distribuée à Caritas d'où ma présence aussi ici pour parler de tout ça pour ceux qui ne connaissent pas notre institution on est une organisation non gouvernementale à but non lucratif on est une organisation privée donc et on oeuvre dans des domaines d'activité très variés de la distribution de l'aide sociale aux réfugiés à l'insertion professionnelle on gère deux épiceries un magasin de seconde main on a un restaurant social on fait de la distribution de la livraison de repas de l'aide au désendettement et de l'accompagnement à la fin de vie des grands malades donc vraiment un portefeuille d'activités très variés et du coup c'est vrai que la crise du Covid nous a impacté aussi de bien des différentes façons voilà j'ai la main donc en mars 2020 en termes d'agilité pour se resituer un petit peu par rapport à ce que nous expliquait Manon tout à l'heure en termes d'agilité organisationnelle on n'était pas encore prêts on avait une équipe de direction qui était bien convaincue depuis déjà plusieurs années de la nécessité de changer de mode de gouvernance l'ensemble des collaborateurs étaient sensibilisés aux enjeux de ce changement de paradigme mais toute l'organisation en cercle et notre façon de fonctionner entre nous était encore à construire on devait entamer un cycle de formation aux outils de la gouvernance distribuée mais la crise a mis un frein à tout ça donc à ce moment-là notre façon d'interagir et de prendre des décisions était quand même encore relativement traditionnelle mais d'un point de vue opérationnel et puis finalement d'ailleurs au regard de ce qu'a dit Manon tout à l'heure d'un point de vue peut-être stratégique aussi et comportemental je pense qu'on avait les outils qu'il fallait pour agir vite collaborer et rester centré sur notre mission pour prendre les décisions qui allaient s'imposer pour gérer la crise donc la façon dont on a géré la crise voilà ça a commencé un peu comme pour tout le monde le vendredi 13 mars 2020 on recevait un message de l'État de Neuchâtel qui nous demandait de fermer tous nos programmes d'insertion avec effet immédiat et de mettre en place le télétravail donc c'est un petit peu difficile à croire aujourd'hui mais à ce moment-là aucun d'entre nous n'avait jamais fait de télétravail on est une soixantaine de collaborateurs et on avait pour ainsi dire jamais tenu une séance en ligne donc c'était un petit choc en soi dans les premiers jours on a pris des décisions qui allaient être fortes de conséquences pour la suite on s'est dit que partout où nous pouvions nous allions rester ouverts et essayer d'accomplir notre mission en maintenant le lien social le plus possible et ça ça allait vraiment être notre credo pendant toute la crise donc on se retrouve en pleine incertitude financière on avait des prestations financées par l'État qui s'arrêtent on savait que les finances publiques allaient être fortement mises sous pression donc on n'était pas sûr de recevoir nos rémunérations on devait fermer notre magasin de seconde main qui est quand même une source de financement non négligeable pour nos activités et puis les finances de notre institution même si elles sont saines elles étaient aussi fragiles on n'a aucune réserve véritablement ou de fonds dans lequel puiser et on sortait d'une année 2018 encore assez difficile financièrement après on s'est retrouvé donc avec une perte d'effectifs à cause de la fermeture des programmes et donc plus de personnel en insertion surtout dans nos lieux de vente et de restauration il y avait une quinzaine de personnes en place ensuite les contraintes sanitaires qui sont arrivées les unes après les autres qui sont précisées on devait mettre en place des mesures en nous appropriant des problématiques qui nous étaient complètement étrangères on parlait de l'imitation du nombre de clients dans nos lieux protection du personnel de caisse multitude de contraintes en cuisine avec les livreurs il a fallu s'adapter et réagir très vite et pourtant tout de suite sans trop essayer de se projeter dans d'éventuelles difficultés à venir on a pris des décisions presque en fonctionnant sur l'intuition la conviction qu'on faisait ce qu'on devait faire et c'est comme ça qu'on a décidé très vite de garder ouvert nos deux épiceries ainsi que notre service de livraison de repas et comme on n'avait plus de personnel en insertion alors on a recruté des bénévoles qu'on a formés on a aussi demandé à des collègues dont les activités avaient dû être arrêtées si elles voulaient bien aller au front comme on le disait à ce moment-là et elles ont accepté dans les épiceries on a défini un plan sanitaire en quelques jours voire en quelques heures une collègue a cousu des masques puisqu'on n'en avait pas on a mis en place un système de paiement par carte alors qu'en quelques jours alors que ça faisait plusieurs années qu'on se disait bon ce serait peut-être bien en fait que les gens puissent payer par carte dans nos épiceries et du côté de notre service de livraison de repas on avait d'un côté les structures parascolaires qui nous commandaient pour ainsi dire plus de repas et de l'autre côté une demande qui a explosé pour la livraison de repas à domicile au mois d'avril 2020 ça a doublé et en fait sur l'année 2020 ça a été une activité qui a augmenté de 55% donc pour répondre à l'augmentation de ces livraisons on a dû faire des investissements matériels alors même qu'on avait vraiment de la peine à se projeter on ne pensait pas que cette augmentation de l'activité allait durer plus de quelques mois et donc là on a fait fonctionner notre réseau pour trouver des sources de financement et en quelques jours on avait augmenté notre volume de production grâce au soutien obtenu après on n'a non plus pas hésité à répondre présent notamment en devenant partenaire de la chaîne du bonheur et on s'est retrouvé tout à coup avec 170 000 francs à distribuer à la population quelque chose de complètement inédit pour nous selon des critères très stricts des exigences de reporting qui en avaient fait reculer plus d'un et on a pu augmenter le temps de travail d'une de nos collaboratrices qui était à temps partiel et compter sur notre comptabilité pour assumer le suivi de cette activité toute cette présence en fait a augmenté notre visibilité on a été beaucoup sollicité par les médias notamment en fait cette présence sur le terrain ça nous rendait vraiment témoins de la précarité dans laquelle se retrouvait toute une partie de la population et on nous sollicitait beaucoup pour en rendre compte donc voilà ça c'est un peu comment on a géré la crise et ce que je dirais que ça nous a fait gagner encore aujourd'hui et je pense sur le long terme c'est bien sûr une accélération du numérique comme je vous disais avant on ne télétravaillait pas on n'utilisait vraiment pas ces outils aujourd'hui tout le monde plus ou moins selon ses postes selon son poste de travail mais à télétravailler il y en a encore beaucoup plus de télétravail et je pense qu'on ne reviendra pas à la situation antérieure à la crise où personne ne télétravaille on tient un grand nombre de séances en ligne désormais alors que c'était quand même une nécessité on est dispatché sur de nombreux sites notamment aussi entre la Chaux-de-Fonds et le Châtel donc ça simplifie quand même la vie de beaucoup de personnes la mise en place du paiement par carte on a aussi ouvert la possibilité de nous verser des dons en ligne sur notre site internet ce n'était pas le cas avant aussi notre service administratif a vraiment fait un bond en avant dans la numérisation des documents comme il fallait qu'ils dispatchent un peu les courriers aux assistants sociaux qui étaient à la maison il a fallu scanner tous les courriers entrants les classer informatiquement donc ça c'est aussi des progrès qui restent aujourd'hui et des façons de faire qu'on a maintenu après je dirais aussi que ce qu'on a gagné au travers de cette crise c'est un sentiment de confiance démultiplié là c'est peut-être plutôt en interne on avait déjà ce sentiment de confiance entre nous les uns vers les autres ça faisait déjà partie un peu de notre culture mais c'est vrai que là on a dû vraiment serrer les coudes la mise en place de ce télétravail qui était inconnu il fallait nous faire confiance aussi qu'on allait vraiment accomplir nos tâches aussi à distance et on en ressort vraiment grandi avec un sentiment de confiance ancrée plus fort une reconnaissance de notre travail et là c'est peut-être plutôt aussi vis-à-vis de l'externe que ce soit les autorités publiques du canton ou la population locale qui nous a très généreusement exprimer son soutien on a été remercié vraiment pour notre présence pendant la crise et aussi ce qu'on a gagné je pense sur le long terme c'est un renforcement de notre réseau ça a notamment débouché sur le lancement d'un projet très concret avec la création d'une plateforme précarité qui fonctionne en gouvernance distribuée avec les services sociaux de la ville de Neuchâtel et un certain nombre d'autres acteurs associatifs locaux et un des objectifs de cette plateforme c'est de pouvoir apporter des réponses collectives au niveau cantonal et centralisé en cas de future crise sanitaire ou sociale pour que les personnes ayant un besoin sachent où trouver une réponse dans le canton donc si je devais résumer en trois points les enseignements en termes d'agilité de cette crise je dirais que l'agilité ne se définit pas par son organisation en fait uniquement mais vraiment par la volonté d'agir je pense aussi que plus la mission de l'organisation est claire et plus la réaction intuitive est facile et possible je dirais aussi que la crise est un accélérateur du changement c'est un petit peu bateau de le dire mais c'est vrai qu'on l'a tellement vécu fort chez nous en tout cas et puis peut-être aussi un dernier point que je n'ai pas noté là mais une sorte de recommandation un enseignement en tout cas c'est de faire aussi très attention à la reconnaissance des efforts fournis dans notre situation on a reçu collectivement beaucoup de reconnaissance comme je le disais de la part de la population qui nous a versé beaucoup de dons de la part de nos partenaires aussi mais aussi en interne en fait pour la première fois depuis 70 ans d'existence on a distribué une petite gratification à l'ensemble du personnel on avait réalisé un très bon exercice finalement et donc on a versé un bon sans distinction de poste de temps de travail le même pour tous et ça a été très bien perçu et je pense que c'est vraiment important que cette reconnaissance soit exprimée aussi sous cette forme peut-être plus qu'un simple remerciement pour aider aussi un petit peu à recharger les batteries et éviter de ressortir complètement à sec de de cette de la crise voilà merci merci Eleanor merci super inspirant de voir comment vous avez pu bouger aussi vite sur le terrain on se réjouit d'avoir Eleanor sur la table ronde après évidemment pour creuser un petit peu certains sujets donc à tout de suite Eleanor merci beaucoup je profite pour vous rappeler que on a la possibilité vous avez la possibilité de poser vos questions dans le Q&R ou Q&A il y a pas mal de questions auxquelles nos spécialistes ont répondu il y en a 4 il y en a 4 encore ouvertes donc il y a un petit peu de travail aussi pour toi Eleanor qui vient terminer ta présentation donc n'hésitez pas à vous poser vos questions ces questions si on ne peut pas y répondre on va essayer de les prendre sur la table ronde et de toute façon on vous enverra à la suite du webinaire une nouvelle fois les questions et les réponses pour pouvoir compléter l'information que vous avez reçue aujourd'hui voilà un grand merci encore une fois Eleanor on accueille Eric Duboulot dans la direction de l'éco-service Eric salut j'espère que tu vas bien c'est un plaisir de te voir et puis on se réjouit d'entendre ta présentation et puis je suis là aussi qu'on peut passer les slides n'hésite pas à me rappeler à l'ordre si je ne veux pas assez vite voilà à tout de suite excellent bonjour à toutes et à tous Eric Duboulot je suis membre de la direction d'éco-service éco-service bureau d'ingénieur sur Genève et le canton de Vaud une quarantaine de collaborateurs ingénieurs dans le domaine la protection de l'environnement et de la sécurité protection des travailleurs donc sécurité au travail protection d'incendie et également de la sûreté nous avons notamment des interventions dans le domaine de la gestion de crise donc vous allez voir que c'est assez vite lié à ces problématiques d'agilité on peut passer je pense au premier dia donc comment c'est alors il y a déjà j'ai vu une petite erreur dans mon propre dia la dernière ligne c'est mi-mai et non pas mi-mars mais on va y revenir donc par rapport à la crise Covid effectivement le 13 mars on rentre en gestion de crise avec une première séance de crise directement au sein de nos locaux avec notre direction et puis une semaine plus tard le conseil d'état à Genevois interdit le travail sur les chantiers le travail était obligatoire mais sur les chantiers on avait continué à travailler ça a été interdit le 20 mars mais le 27 mars le conseil fédéral impose à l'autorité Genevoise de réautoriser l'ouverture des chantiers si des plans de protection sont mis en place et le 27 mars on a un premier client qui nous appelle on était donc en ligne à l'arrêt qui nous appelle en nous demandant de mettre en place un plan de protection personne n'avait jamais fait ça sur un chantier et on a mis en place un plan de protection et puis des contrôles journaliers sur site pour contrôler les choses qui aujourd'hui sont faciles mais l'arrache des mains la distanciation sociale puisqu'à l'époque il n'y a pas de port de masque et puis de bouche à oreille ça a vite passé auprès de nos clients et au final courant le mois d'avril on est intervenu sur environ 150 chantiers donc beaucoup plus que ce qu'on fait actuel normalement ça nous a augmenté très très fortement la charge de travail et puis la semaine du 11 mai l'état de Genève a enfin réouvert ses propres chantiers également cette semaine du 11 mai ça a été le pic on a réalisé 450 contrôles Covid sur les chantiers Genevois en une seule semaine ce qui nécessite évidemment de mettre en place des équipes spécifiques je te laisse volontiers passer la bière comme je vous l'ai dit chez Écoservices on collabore notamment avec les services d'intervention que ce soit police ou sapeurs-pompiers professionnels sur Genève et on est habitués formés aux opérations de gestion de crise les pompiers appellent ça commandement des opérations de secours la semaine dernière j'étais encore en formation auprès de la gendarmerie nationale française sur des opérations où là les termes sont un petit peu différents mais où on est sur des systèmes de commandement face à des d'aventuriers de masse ou d'autres aspects de ce type-là nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir voir comment est-ce que ces spécialistes de l'intervention en gestion de crise utilisent comme outil et comment ces outils peuvent être transférés vers le monde de l'entreprise donc la gestion de crise il y a une quinzaine d'années en arrière on faisait des scénarii donc dans une entreprise par exemple vous aviez 12 classeurs un classeur par type de crise qui pourrait vous arriver et puis bon évidemment le jour où il y a une crise qui arrive généralement c'est une treizième c'est celle que vous n'aviez pas prévue et puis vous retrouvez un petit peu le bec dans l'eau donc aujourd'hui la gestion de crise c'est surtout une grande boîte à outils où vous avez tout plein d'outils spécifiques et puis l'agilité pour mettre en oeuvre lors de la survenue d'une crise et surtout pas se fonder sur un scénarii mais plutôt se fonder sur des méthodes des outils des réserves je vais peut-être passer la via chez EcoService on travaille tous depuis le 1er janvier 2000 donc depuis 21 ans à 80% donc aucun collaborateur travaille plus qu'à 80% donc 4 jours par semaine alors que le bureau est bien évidemment ouvert 5 jours par semaine et étonnamment ce 80% c'est la première fois qu'on l'utilise en 21 ans mais il nous a permis d'avoir ce qu'on peut appeler de la réserve de marche c'est-à-dire qu'en réalité pendant le mois d'avril alors qu'on avait encore une partie de nos collaborateurs qui étaient en RHT nos ingénieurs sécurité qui rédigeaient les plans de protection Covid qui devaient aller sur le site du chantier pour pouvoir voir quelles étaient les infrastructures qui manquaient etc sur base volontaire tous nos ingénieurs sécurité ont été d'accord de passer à 100% et en réalité largement au-dessus de 100% puisqu'on a fait beaucoup d'heures supplémentaires durant ce mois d'avril donc 80% chez Ecoservice c'est de 34 heures par semaine 4 jours à 8h30 et en réalité pendant le mois d'avril la direction et les ingénieurs sécurité ont travaillé plutôt sur une base de 60 heures par semaine donc on a quasiment doublé la force de travail sur le mois d'avril les autres collaborateurs qui étaient en RHT étaient des collaborateurs qui n'auraient pas pu réaliser ces plans de protection par contre ils ont été mis en œuvre dès fin avril quand les chantiers ont ouvert de manière massive où tous nos collaborateurs y compris des collaborateurs qui venaient d'autres secteurs que le domaine de la sécurité y compris une entreprise qui travaille à qui on souloue des locaux chez nous qui sont dans le domaine dans notre domaine d'activité également on se sont tous mis au travail et ont été réalisés ont été formés et ont été réalisés ont été sur les chantiers pour pouvoir réaliser ces contrôles COVID contrôle qui au final devenait assez simple et répétitif et qui se termine pour certains chantiers seulement aujourd'hui donc depuis avril 2020 jusqu'à aujourd'hui donc pendant plus d'une année des chantiers ont été suivis de manière régulière par rapport à ces plans de protection on peut passer la diable trois points en résumé je pense qu'il y a un point qui est très important en agilité c'est d'avoir ce que j'appelle de la réserve de marche c'est clair qu'une entreprise qui était éreintée avant le début de la crise COVID que ce soit au niveau financier que ce soit au niveau ressources humaines que ce soit au niveau locaux que ce soit au niveau moyen logistique une entreprise qui est trop court ça peut encore tenir le coup et puis tout à coup vous avez une crise quelconque et puis il y a tout qui se casse la figure parce que vous n'avez plus de réserve de marche donc c'est vrai que chez Ecoservice notre 80% nous a énormément aidé par rapport à cette réserve de marche et d'avoir aussi suffisamment de collaborateurs d'avoir suffisamment de locaux de pouvoir monter une salle de crise dans un local en le fermant par la suite aussi d'avoir suffisamment de salles pour pouvoir faire manger nos gens chez nous tout en respectant les règles de distanciation sociale donc ça je pense que c'est quelque chose qui est très important à garder à l'esprit quand vous êtes trop court au sein de votre entreprise au niveau financier ou autre c'est pas par mauvais temps que vous allez pouvoir améliorer ça on a nous une collaboration avec la banque alternative pour tous les aspects financiers avant fin mars on avait déjà on a tout de suite une des premières mesures qui a été prise ça a été de demander 100 000 francs d'une de crédit supplémentaire à la banque alternative qui nous a dit oralement de nous les valider mais finalement on a eu plus puisque deux jours après la confédération nous a versé 10% de notre chiffre d'affaires en appui on se rend compte que si vous êtes dans une situation financière complexe serrée et difficile ça va être beaucoup plus difficile d'avoir accès à ces 100 000 francs que la banque alternative était prête à nous donner en moins d'une semaine point 2 ne pas travailler par des scénarii ça sert à rien de vous creuser les méninges pour voir tous les types de crise auxquelles vous pourriez éventuellement faire face il y a de fortes chances que vous vous loupiez mais je pense que ça vaut la peine plutôt de travailler par agilité en prévoyant de se retrouver dans des situations de crise et des situations de crise vous en avez tout le temps je vous donne un exemple la crise Covid donc le mi-mars 2020 et fin avril 2020 un des membres de notre direction démissionne donc on a une crise qui se rajoute sur une autre crise et tout ça c'est typiquement des scénarii qui auraient été impossible à prévoir à l'avance et c'est nécessaire d'avoir de l'agilité je ne vous l'ai pas dit mais dans notre réserve de marche on a également une direction à 5 membres on était à 6 membres ce qui évidemment permet aussi de pouvoir plus facilement gérer une crise que si vous n'aviez qu'un seul membre de la direction et puis que lui tombe soit parce qu'il a le Covid et puis qu'il reste trois semaines à la maison soit parce qu'il démissionne ou autre là on se rend compte que d'avoir une direction à plusieurs têtes est certainement un gros point dans l'agilité et puis enfin ne pas subir mais voir les opportunités dans chaque crise je crois que Eleanor en a parlé tout à l'heure la crise c'est un moment très fort où on rêve de revenir à la normale et en réalité vous n'allez jamais revenir j'espère que vous n'allez jamais revenir à la normale comme pour la crise Covid on se rend compte que cette situation de crise qui a été compliquée pour tout le monde au final on en ressort avec des outils supplémentaires avec une manière de voir les choses différentes et puis voir certainement dans le cadre de la crise Covid un accélérateur que ce soit au niveau climatique que ce soit au niveau mobilité que ce soit au niveau informatique téléséance etc on se rend compte qu'on ne cherche pas à revenir à la normale on cherche à profiter de tous les éléments qu'on a pu apprendre pendant la crise pour pouvoir aller de l'avant j'en reste là pour maintenant je suis volontiers avec vous lors de la table ronde et pour répondre à d'éventuelles questions merci beaucoup chère Eric hyper inspirant avec évidemment des orientations très très différentes d'un vers l'autre c'est ce qui en fait la richesse c'est super chouette j'ai demandé à tes acolytes chère Eric de nous rejoindre sur la table ronde je vais arrêter le partage d'écran comme ça vous pourrez nous voir c'est plus agréable vous pourrez nous voir en mosaïque donc je vais demander à David voilà Eleanor Lolita Aline aussi tu peux venir avec nous il n'y a pas de soucis en tout cas merci à tous les intervenants c'était super intéressant super inspirant et en plus c'est suisse timing parce qu'on est pile à l'heure pour commencer cette table ronde en disant merci il y a une question qui a été posée par Giorgio que je trouve d'ailleurs j'avais pris la même pour commencer puisqu'on a fait le lien entre agilité et crise et puis c'est vrai qu'assez souvent dans les échanges au sujet des organisations agiles on parle finalement de la situation de crise dans laquelle il est nécessaire qu'il y ait un capital qui reprenne la main puis qu'on recentralise bien les opérations et puis qu'il y a vraiment un chef finalement qui dirige je voulais un petit peu vous entendre sur cette question-là est-ce que la crise qu'on a vécue dans vos organisations avec des degrés d'agilité organisationnelles je conçois assez différentes est-ce que vous avez vécu une recentralisation du pouvoir est-ce qu'il a fallu reprendre les rênes ou est-ce qu'il y a eu une logique quand même de mutualisation ou est-ce qu'elle a été maintenue pendant la crise je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole en particulier ou sinon je piquerai parmi les intervenants donc de nouveau cette question de Eleanor je ne suis pas de venti à la parole oui juste parce que ça me parle dans notre situation c'est vrai que je pense qu'on a vraiment eu besoin d'avoir notre directeur et puis les équipes de managers si on emploie encore ces termes-là qui soient complètement sûrs et convaincus de la direction à prendre les décisions qu'on a vite prises on avait un peu peur tous de garder nos épiceries ouvertes on n'était pas vraiment sûr d'avoir les rênes pour le faire justement garder notre cuisine ouverte aussi alors qu'on allait avoir beaucoup de commandes qui diminuaient on n'était pas sûr de pouvoir gérer et d'avoir quelqu'un qui dit non mais en fait ça de toute façon c'est notre raison d'être c'est notre mission il ne faut même pas qu'on se pose la question on reste ouvert et ensuite on regarde comment et après ensuite on regarde comment ça ça a été assez bien décentralisé chacun sur place était au fait de ses propres contraintes et aller pouvoir définir son plan d'action mais ça a été très important qu'on suive qu'on réponde à une impulsion et qu'on suive voilà d'une personne surtout il me semble est-ce que je peux compléter ? je pense que en effet dans ce genre de moment il y a un besoin de lead après l'important c'est pas tant qui lead c'est plutôt justement qu'il y a une direction et j'imagine que dans les organisations voilà qui sont avec une direction ou voilà on a un chef un responsable on va suivre par nature celui qui nous lead de manière générale mais on peut imaginer que tout à fait que ce soit quelqu'un d'autre de l'équipe d'un coup qui se dessine et puis qui prenne le lead et je pense que c'est ça qui est en fait en cours de réflexion dans ces histoires de nouveaux métiers d'organisation c'est-à-dire comment on pourrait avoir des leaderships fluides et partagés mais c'est sûr que dans ces organisations dans ces moments-là de crise on voit que de manière générale c'est ceux qui ont la compétence ou l'influence de par l'historique qui vont prendre ce lead et voilà ça fait sens en tout cas pour ceux qui ont la compétence que ce soit le cas je pense également que chez nous on a très vite pris la décision ça c'était des choses apprises en gestion de crise d'avoir une seule personne qui communique ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne qui décide mais c'est une seule personne qui communique et on a aussi ouvert la communication à toute heure du jour et de la nuit puisqu'on pouvait avoir des gens qui devenaient malades etc donc on a ouvert des réseaux WhatsApp ou téléphoniques simplement et on a effectivement des cas qui ont été utilisés par les collaborateurs après on est dans une crise assez spécifique puisque en fait vous avez pas un incendie ou une salle informatique un truc un peu technique qui vous tombe dessus on a une problématique humaine et on a des gens qui vont réagir très fortement par rapport à la maladie on va retrouver des gens qui pourraient peut-être être en situation de comorbidité comme il disait donc qui avaient des risques plus importants et puis il y en a qu'on les entend en bas âge des personnes très âgées à la maison etc et puis au sein d'une direction de cinq personnes et bien c'est tout de suite un petit peu plus compliqué parce que vous avez des affinités ou des peurs qui vont être différentes et si vous n'avez pas une seule personne qui communique avec les décisions prises par la direction ça va être difficile si on décide de mettre en place des tests au sein de l'entreprise si une personne dit non nous on peut moi je veux absolument pas me faire tester si elle est minorisée au sein de la direction on fera les tests mais ce serait effectivement assez mal venu que ce soit elle qui fasse la communication donc c'était vraiment important de pouvoir cerner la communication par une seule personne qui a été représentante de la direction pour autant c'est pas cette personne qui a pris les décisions et qui était ensuite communiquée c'est Eric Lolita tu m'intervenais je pense effectivement il y a eu des gros changements sur la manière de transmettre l'information et d'engager sur toutes les strates en fait il y avait comme David a dit des cellules qui étaient plutôt au top auxquelles je participais pas j'étais excentrée mais en même temps au niveau de la direction du centre de formation tous les jours on avait un point de synchro et notre directeur il participait à une partie de ces cellules là donc finalement on avait l'essence même de l'info qui pouvait nous impacter nous dans notre zone d'influence et le reste à la limite j'avais pas besoin de le savoir parce que je pense que ça m'aurait presque plus pollué d'avoir tout accès à l'information et de ne pas pouvoir me concentrer sur ma mission donc pour moi il y a vraiment eu plein de petites cellules ou d'équipes et l'idée c'était comment on arrive à se passer l'information qui est primordiale et le gros changement pour moi c'est que notre direction entre guillemets il y avait la grande messe la plénière annuelle puis de temps en temps quand il y avait un problème il venait au sein de l'équipe mais là ce qui a changé c'est que tous les jours à 7h30 on avait 30 minutes de synchro et ça c'était hyper important et je me suis jamais sentie aussi proche de ma direction que pendant Covid ce que je regrette par contre c'est qu'on n'ait pas maintenu ce mode de communication là derrière puis si on parle d'outé effectivement David a parlé de l'intranet il y en a d'autres qui ont parlé de groupe Whatsapp nous ce qu'on a changé entre la première vague et la deuxième vague notamment pour faciliter le flux avec l'ensemble des experts parce qu'on a on-boardé beaucoup plus d'experts métiers pour nous soutenir là-dedans du coup on avait je ne sais pas une cinquantaine d'experts métiers on a créé une équipe Teams qu'on a thématisé en fonction des thématiques de soins et on les a attribués et chacun avait son espace et en fait ça a été très très fluide et après beaucoup plus facile avec ça lors de la deuxième vague super intéressant c'est vrai que les bonnes pratiques de gestion de crise du fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'heure il faut plus communiquer et c'est vrai que finalement c'est la base d'agilité être capable de réagir rapidement et tout ça donc c'est vrai que de maximiser ou de rendre plus efficients les flux d'informations dans une organisation agile ça semble vraiment être un des fondamentaux peut-être certaines organisations ont appris ou réappris pendant cette crise je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur la question j'ai eu plein d'autres questions notamment j'aimerais juste reposer quelques fondamentaux parce que c'est vrai qu'on est entré dans le vif du sujet avec Manon qui nous a expliqué les quatre composantes ce sont les de l'agilité maintenant le why donc le sens le pourquoi être agile si vous deviez citer un, deux, trois critères pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les organisations doivent être plus agiles on sort un petit peu parce que voilà on en a un petit peu marre de parler de cette crise donc tournons-nous vers le futur si vous deviez chacun d'entre vous donner un, deux, trois arguments pour l'agilité pourquoi est-ce qu'il faut être plus agile aujourd'hui je ne sais pas si je ne sais pas qui veut prendre la parole est-ce que Manon tu veux l'apprendre ou d'autres personnes c'est une question du pourquoi parce qu'on parle beaucoup d'agilité c'est super mais évidemment ça sert à quoi je peux l'apprendre en premier volontiers ce qu'on amène nous dans nos cours parce qu'évidemment c'est le premier sujet le premier thème qu'on amène c'est le pourquoi c'est trois raisons principales la première c'est que le monde a changé on est dans un monde vie-cas, vue-cas comme vous voulez volatile, complexe, ambigu et puis incertain donc on a une plus grande difficulté à planifier et à surtout voir la conséquence des événements mais ça ce n'est pas propre à tous les contextes je pense que c'est aussi important qu'on consentisse que ce n'est pas pour tous les contextes le cas dans le cadre de la crise Covid effectivement tout le monde a vu comment ça nous impacte mais l'agilité n'est pas requis au même degré à tous les contextes la deuxième raison c'est que en fait ça c'est rien de nouveau du tout c'est que le management c'est complexe pourquoi ? parce qu'en fait il y a plein d'êtres humains et les êtres humains c'est difficile à prévoir en fait ce qui se passe avec eux voilà ils sont fait paradoxes donc on est tous nous-mêmes fait paradoxes puis en plus de ça ils sont différents donc il faut réussir à concilier tout ça et donc ça ça induit de la complexité et en fait un besoin d'agilité donc le fait d'être juste d'avoir des êtres humains dans les organisations et le dernier la dernière raison qu'on amène dans nos cours c'est le fait que ben voilà c'est une réaction forte aussi je pense à l'augmentation de la bureaucratie et des règles dans les organisations on a vu que montée je dirais de plein de règlements qui viennent polluer finalement l'activité ou alors une montée de structures et de processus en place dans les organisations qui entravent l'activité l'activité et puis la prise de décision et ça c'est un autre élément c'est qu'il y a une forte réaction à ça de se dire mais est-ce qu'on a besoin de tout ça pour arriver aux résultats souhaités et évidemment ma recommandation c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain il y a la structure les structures dans nos organisations sont importantes la question c'est est-ce que tout processus en place le sont et c'est peut-être ça qu'il faut remettre une question voilà pour ma réponse merci Manon intéressant et complet évidemment est-ce qu'on ne recommencerait pas à faire confiance plutôt que de se cacher derrière des checklists et des processus et tout ça ce qu'on a fait pendant ces 50 dernières années qui est en plus hyper désengageant démotivant et tout ce qu'on en passe est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur la question du pourquoi n'hésitez pas soit à lever la main physiquement soit à l'enlever digitalement Eric pour moi pourquoi être agile pour moi les choses sont simples c'est parce que la vie elle est complexe et qu'on va avoir des crises alors une crise Covid moi qui fais de la gestion de crise depuis toutes les deux années c'est c'est royal d'avoir une crise de cette ampleur-là personne ne l'avait imaginé on est plutôt sur des crises plus courtes ça peut être une panne de serveurs informatiques vous n'avez plus de téléphone un jour nous on a récemment une de nos directrices appelée à de plus hautes fonctions qui quitte précipitamment l'entreprise en 15 jours on a trouvé une adjointe de direction donc on crée un poste on chamboule l'organigramme on voit on fait une postulation on voit des gens on choisit et je pense que cette agilité c'est notamment de pouvoir réagir agir ou commencer à agir avant d'être sûr je pense que c'est quelque chose qui est important c'est qu'en fait il faut faire confiance sur le fait que quand on a 1000 on va de l'avant typiquement pour cette adjointe de direction je vous laisse imaginer qu'on n'avait pas eu le temps de lui faire un cahier des charges sur trois pages avec tous les détails de ce qu'elle devait faire donc on a sorti on lui a découpé un peu en trois thèmes ce qu'elle devait faire on l'a choisi sur cette base là puis aujourd'hui on construit avec elle ce nouveau cahier des charges en l'adaptant et je pense que c'est quelque chose qui est très important souvent on peut être sûr à 100% avant de commencer à faire quelque chose l'agilité c'est de se dire je vois un chemin je décide de m'y engager et puis j'ai suffisamment d'agilité au sein de mon organisme pour pouvoir aller de l'avant de manière plutôt sereine c'est Eric David oui 200% d'accord avec ce que disent Manon et Eric je voudrais ajouter qu'à mon sens de plus en plus de collaborateurs et collaboratrices le demandent de plus de simplification plus d'agilité et surtout d'être plus associé aux décisions sur le terrain et puis sur la manière de faire et je rajouterais que pour les managers effectivement de plus en plus on leur demande beaucoup trop de choses beaucoup trop de responsabilités et donc en fait eux-mêmes effectivement sont de plus en plus demandeurs de pouvoir aussi avoir une répartition des rôles dans les équipes et donc c'est quelque chose qui devient aussi un critère d'attractivité pour les entreprises et à notre niveau on le ressent aux hôpitaux merci beaucoup il y avait encore Aline je voulais juste faire part en fait à part la fabrique de l'agilité je travaille vraiment d'énergie et puis nous l'agilité c'est un an qu'on entend depuis pas mal d'années et puis on vient du monde de la distribution électrique on a plutôt l'habitude d'avoir des projets à 50 tons des concessions qui sont sur 100 tons donc il y a un paramètre de temps une échelle de temps chez nous qui doit être revu et puis maintenant on a des nouvelles activités dans le domaine de la construction des bâtiments on parle de projet pour monter une pompe à chaleur c'est deux jours donc c'est nécessaire qu'on s'approprie cette notion d'agilité pour trouver des solutions qui sont bonnes pour l'instant qui fonctionnent aujourd'hui même si elles ne sont pas parfaites parce qu'il y a vraiment ces deux notions on doit voir à long terme ça doit être sûr un réseau électrique il y a beaucoup de normes là-dessus puis en même temps nos activités font qu'on ne peut plus être dans le parfait donc voilà c'était juste par rapport à ce secteur particulier il y a Céline Lolita encore qui veut prendre la parole moi je suis sur des projets beaucoup plus petits que ce que peut piloter David en termes d'enjeux de budget etc mais ce que je remarque en tout cas sur la partie de la formation c'est qu'avant il y avait aussi des projets de formation de création de dispositifs sur un an le besoin il n'est déjà plus là ou il a été transformé en fait on dépense une énergie folle et même sur la partie digitalisation où j'avais des retours des mandants quand je proposais ce genre de choses on se disait ah ouais mais on en a pour deux ans de conception de e-learning pour moi ça c'est un peu démential c'est-à-dire pour moi aujourd'hui on a créé des serious games qui sont quand même très très scénarisés très médiatisés à partir du moment où on a lancé le kick-off du projet trois mois après on a le livrable avec les fast-têtes qui ont été faites et pour moi c'est important et puis aussi de se dire que quand on déploie ben ouais il y aura peut-être encore des bugs mais est-ce que c'est grave puisque finalement on va offrir un espace de parole aux utilisateurs et on va améliorer le produit avec eux parce que même avec la meilleure des réflexions possible en amont si on ne met pas le produit au sein des mains des utilisateurs et ben je pense qu'on est à côté c'est intéressant la mort du six sigma est juste à tout prix à 9,9% intéressant j'ai une question de celle-ci juste avant qu'on quitte la crise mais qui vient d'être à laquelle David vient d'apporter une réponse je crois dans le Q&R mais je trouve intéressant quand même que vous vous positionnez là-dessus c'est qu'on a eu cette crise à chambouler plein de choses on a dû adopter plus ou moins contraint et forcer des mesures d'agilité en quoi vous constatez déjà aujourd'hui un retour en arrière donc la crise est dans une phase de phasing out on espère maintenant est-ce que déjà dans vos organisations vous constatez un retour en arrière je suis bien trop intéressante cette question quels sont les dangers de retour à normal est-ce que quelqu'un a que toi à dire David tu viens de répondre à cette question-là mais je te passe la parole oui en fait juste nous on a eu on a été mobilisés pour deux vagues sanitaires et donc en fait on a le retour d'expérience de la fin de la vague vague 1 où effectivement on a pu constater que les structures les départements les services médicaux revenaient en fait à leur fonctionnement habituel et c'est tout à fait louable parce qu'effectivement ils voulaient soigner le plus possible de patients qui n'avaient pas pu être traités par la crise mais ça engendrait en fait une multiplication en fait d'activités d'initiatives croisées et en fait la grande question c'est comment on arrive à reprioriser comment on arrive à réaligner l'organisation autour de priorité clair et ça on l'a vu en fait de manière très claire à la fin de la vague 1 et donc probablement qu'on aura aussi la vague 2 et donc l'idée c'est qu'on puisse effectivement être plus proactif pour essayer de dire oui il y a plein de bonnes initiatives à prendre mais soyons vigilants à ce que en fait on fasse le mieux possible qu'on aille au bout des choses plutôt que lancer plein 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 d'initiatives en parallèle merci beaucoup est-ce que quelqu'un va encore réagir à cette question du retour en arrière perçu déjà dans les organisations peut-être pour réagir à ça en gestion de crise dans le domaine des services d'intervention on fait ce qui s'appelle du retex du retour d'expérience et je pense que ce serait particulièrement important de pouvoir on l'a fait en urgence en catastrophe des fois de manière peut-être on a mis des nouveaux outils en place etc est-ce que tout ça était bon peut-être qu'on avait des outils qui sont géniaux et puis tant mieux peut-être qu'il y a des outils qu'on a mis en place qui ne le sont pas tant que ça et puis certainement qu'on a des outils qu'on a beaucoup utilisés parce qu'on était obligés de le faire mais est-ce que pour autant on doit rester là-dedans alors j'ai peut-être une vision un petit peu que pas mal d'entre vous partageront peut-être pas mais pour ma part par exemple la place du télétravail nous on a dû faire revenir des gens qui se désocialisaient en restant à la maison sans vous dire que les trois quarts de nos collaborateurs ne faisaient pas de télétravail puisqu'on travaille sur des chantiers chez des clients donc il fallait qu'on se déplace c'est difficile d'aller discuter sur un chantier par télétravail et je pense que le télétravail typiquement c'est un outil la même chose que ces webinaires il y a des outils qui sont pertinents et puis qui dans certaines situations sont intéressants maintenant si chez vous vous devez revisser une vis pour fixer un tableau et puis que vous utilisez un marteau ça ne marche pas vachement bien ça marche mieux avec un tournevis et je pense qu'on a découvert des nouveaux outils qui sont les webinaires la téléconférence le télétravail mais attention ça ne veut pas dire que c'est l'outil et que désormais plus personne n'ira travailler on peut déjà arrêter de louer des locaux on n'a plus le temps de se voir il nous suffit d'avoir une tablette tout le temps avec nous au bout du bras pour pouvoir discuter et ça je pense qu'on a des travers assez importants par rapport à ça on se rencontre déjà aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises à mon sens et ça c'est certainement des erreurs ce serait important d'avoir un vrai vetexte de prendre le temps de faire ce retour d'expérience avec des psychologues des psys on sait qu'on a eu des très fortes pressions sociales sur les gens pendant cette crise ce serait très intéressant d'avoir une analyse réelle sur les bienfaits ou les moins bons du télétravail la situation etc. et je pense qu'aujourd'hui l'urgence c'est de faire ces retours d'expérience soit de manière globale par les services de l'État soit pour chacune de nos organisations de se dire où c'est qu'on a été bon et puis quels outils qu'on a mis en place qui ont fonctionné mais qui étaient moins bons et je pense que chez nous on a eu notamment beaucoup de gens qui ont eu de la mobilité métier c'est des gens qui étaient dans un autre domaine d'activité que la sécurité au travail mais qu'on a formé qui sont venus dans d'autres domaines à ma connaissance au HUG c'est la même chose beaucoup de gens ont été aidés des équipes qui n'étaient pas les leurs initialement c'était très bien maintenant ces équipes il faut évidemment qu'elles retournent dans leur vrai métier où elles sont compétentes et où on a besoin d'elles et je pense que c'est vraiment important de pouvoir prendre le temps de se remettre au calme de réfléchir et puis de se dire ok il y a des outils qu'on a utilisés qui étaient chouettes on les garde il y a des autres outils ils sont moins intéressants merci merci Eric Lolita alors deux éléments le premier là je me sens plus sur l'équipe dans laquelle j'étais intégrée c'est qu'elle a été complètement explosée moi je suis restée au centre de formation j'ai vu l'ovolution et j'ai participé tout le long il y en a d'autres elles se sont retrouvées isolées à la maison sans mission attribuée donc avec un sentiment voilà d'inutilité et d'autres qui ont été parachutées dans d'autres endroits de l'hôpital et elles reviennent au centre de formation et il a changé en partie c'est pas tant que ça quand même mais elles ont l'impression qu'elles ont loupé le train et là c'est très très dur et j'ai un peu envie de dire qu'il y en a qui essayent de mettre des petits plots sur les rails pour que le train ralentisse juste pour pouvoir monter à bord c'est le premier élément le deuxième c'est que pour moi l'agilité ça veut forcément dire aussi intelligence collective collaboration ça ça sous-entend la transparence de la communication mais quand on fait de la transparence finalement on met en visibilité son travail on met en visibilité ses compétences ou les choses qu'on ne maîtrise pas encore et ça je pense qu'aujourd'hui on n'est pas forcément tous prêts à dire ben ouais ça je sais pas faire ou ça j'ai besoin d'aide culturellement c'est compliqué donc des fois c'est plus facile de remettre un petit peu le paravent et de se dire ben ouais j'ai dit que j'aimerais bien sortir des silos mais finalement quand on me donne la possibilité je me discute un petit peu moins quand je reste juste avec mes deux hémisphères et que je ne viens pas me confronter aux collègues mais c'est un peu humain merci beaucoup super intéressant merci Lolita voilà il est 10h02 donc on sait qu'avec le jeu des conférences en ligne et des rendez-vous en ligne certains doivent passer à autre chose l'avantage de la web conférence c'est pas des avantages davantage à Eric c'est que vous pouvez partir sans que ça se remarque donc n'hésitez pas mais non on va continuer à discuter un petit peu si vous êtes d'accord moi j'avais une question j'en prendrais encore c'est hyper chouette il y a 11 réponses qui ont été données dans le QNR donc merci à nos spécialistes à nos panélistes et j'en prendrais encore une ou deux là mais j'avais la question quand même de la haute gouvernance parce que c'est vrai qu'on en parle souvent lorsqu'on parle d'agilité organisationnelle on dit oui mais finalement ce qu'on se rend compte c'est que l'autonomie qui est donnée aux équipes est souvent sur des sujets qui sont des sujets de machine à café ou de baby foot et pas forcément sur les grands sujets stratégiques la question de la haute gouvernance comment est-ce qu'on la gère dans vos organisations on a vu une question qui est passée sur les sujets notamment avec un monde politique qui est très présent avec des changements des fois de cap qui peuvent se faire et puis peut-être des reprises en main en fonction des politiques au pouvoir qui peuvent se faire on a des sociétés qui sont des SA donc qui ont des assemblées générales qui peuvent mettre une certaine pression on l'avait dernièrement les activistes chez Danone ou chez Nestlé c'est bien gentil tous vos trucs mais il faut que le pouvoir soit repris de manière centrale puis qu'on continue à refaire du pognon donc comment est-ce que cette haute gouvernance se gère donc c'est-à-dire les hautes gouvernance je parle des grandes décisions stratégiques comment est-ce que vous les gérez dans vos organisations agiles pour ceux qui sont en agilité organisationnelle est-ce que quelqu'un veut se positionner là-dessus ou est-ce que je vais le faire un dièvre ou un tabou est-ce que peut-être est-ce que Manon au niveau peut-être plus du cadre théorique parce que tu as parlé tout à l'heure évidemment de l'agilité stratégique donc comment est-ce que toi tu vois la chose je dirais que c'est là qu'il y a le plus de défis parce qu'en effet typiquement hier je donnais un cours à des cadres de l'État de Frébo et je me retrouve en fait face à des gens qui se disent ouais c'est super ce que tu nous amènes sauf qu'en fait on a le plafond en fait dessus et puis nous on peut faire des choses en notre cadre mais on a toujours cette problématique d'en suivre je dirais que c'est là où il y a le plus à travailler et que en fait tu dois bien le savoir Christophe puisque tu as amené aussi un bout de un travail sur la gouvernance au sein de l'OICO si les dirigeantes ne sont pas impliquées dans ce contexte-là et n'ont pas une conscience de l'importance aussi de déléguer d'amener la présession vers le bas c'est plus compliqué par contre tous les échelons il y a des choses possibles à faire et puis je te laisse peut-être la parole à des retours d'expériences concrets de comment vous faites face à vous dans vos contextes notamment j'imagine les HUG c'est là où il y a le plus de défis mais peut-être aussi vraiment d'énergie qui est une grosse structure c'est dès qu'on est grand en fait c'est là que ça devient le plus compliqué on parlait de flux d'informations c'est une chose mais il y a aussi les postures des personnes et la capacité de laisser l'autorité est-ce que tu peux se positionner ce qui est pour là David ? oui il a précisé qu'en fait la meilleure approche en fait c'est en les associant en fait et en discutant ensemble en fait que ce soit au niveau du terrain pour une prise de décision terrain que ce soit en fait au top niveau probablement que la solution passe par une application et un échange qu'il y a par rapport à ça je prends deux exemples le plan stratégique des HUG 2020-2025 il est passé plusieurs fois au conseil d'administration dans lequel il est représentant du milieu politique et donc il y a eu plusieurs éléments qui ont été intégrés par rapport à ça et puis par rapport à la crise en fait je ne dis pas que tout a été simple mais en fait ce qui était vraiment frappant c'est qu'il y a eu beaucoup plus de discussions et de liens qui sont faits avec la direction générale de la santé avec le conseil d'état où régulièrement le directeur général a été conseil d'état et il y a eu des échanges très riches sur la manière effectivement de gérer la crise et donc on voit les effets maintenant dans le sens que là on réfléchit sur plusieurs hypothèses de sortie de crise où là le directeur général est associé aux discussions et on a en fait des échanges qui se font en mode participatif pour réfléchir à des initiatives nouvelles au niveau du canton merci beaucoup alors moi je trouve que je suis évidemment moins le top que David mais pour moi ma posture c'est plutôt de dire qu'est-ce que je peux faire moi dans ma zone d'influence comme exemple entre guillemets et en fait je trouve que c'est ça qui est sème et au bout d'un moment ça finit par remonter peut-être pas quand je m'y attendais mais tout d'un coup au détour d'un couloir où la femme remarque ah c'est vous qui avez fait ci ou ça etc et moi je pense vraiment qu'à partir du moment on se concentre sur qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour le regard dans cette perspective-là en fait ça fait des petits parce que les gens à partir du moment où finalement vous avez des actions qui deviennent visibles c'est important et je souligne aussi l'importance du RETEX évidemment et c'est pour ça aussi que j'investis du temps aussi à intervenir lors des webinaires parce que je pense que plus on sera à mener des mini-actions ça va faire des petites gouttes qui vont finalement remplir cet aquarium et j'ai envie de dire même au niveau des HUG parce que je remarque de plus en plus les gens disent oui mais vous HUG c'est le gros paquebot c'est vrai mais comme un collègue a dit hier c'est un paquebot qui est capable de se transformer en plein de petits hors-bords par moment donc c'est un peu des transformers mais concentrons-nous sur ce qu'on peut faire plutôt que de se dire à chaque fois ouais mais en haut ça va coincer ok ça passera bien un jour peut-être un peu naïf encore vous l'avez montré vous l'avez montré que vous étiez plein de petits hors-bords Aline tu voulais encourager quelque chose oui peut-être que nous on est un petit peu moins politisés mais je sens que depuis l'arrivée de notre nouveau directeur général Christian Petit il y a vraiment une volonté d'aller d'abord vers une décarbonisation de la Suisse romande mais aussi vers la pyramide inversée plus d'agilité et puis ça il ne l'a pas fait tout seul donc il a dû le valider avec le conseil d'administration du groupe et là il y a vraiment moi je ressens une grande confiance de ce conseil d'administration et puis nous on est en chérum d'énergie service on a notre propre conseil d'administration puis notre directeur également fait tout ça main dans la main avec ces personnes-là donc je ne sais plus si c'est David qui l'a dit mais de les intégrer je veux dire c'est des professionnels comme vous et moi il y en a peu qui font que des conseils d'administration donc ils ont des réalités professionnelles et puis je crois qu'ils apprennent énormément en tout cas je ne suis pas en contact avec mais du tout après c'est clair qu'il y a un retour une rentabilité qui a demandé mais aujourd'hui ça se passe bien avec des nouvelles méthodes donc je ressens une grande confiance et puis les intégrer c'est vraiment je pense que c'est l'une des clés Merci Aline Eleanor j'ai la chance d'évoluer dans une structure plus petite donc c'est peut-être plus fluide globalement mais c'est vrai qu'à partir du moment où on met vraiment le collectif au cœur et que tout le monde partage cette conviction je veux dire que ce soit notre directeur c'est vrai qu'il a dû lui aussi faire passer ses idées aussi auprès d'un comité qui est très impliqué aussi chez nous mais ensuite on est quand même tous au service du collectif et notre directeur il sait très bien qu'en fait on va prendre des meilleures décisions si on les prend ensemble avec les bonnes personnes autour de la table et on met un peu de côté notre égo et on se met chacun au service avec les compétences qu'on a apportées du collectif et ça ça se fait à tous les niveaux en fait et c'est très très puissant et on n'a pas peur de se tromper parce qu'on est ensemble à enrichir une proposition une décision et à aller vers quelque chose de positif pour tous c'est très impliquant engageant et je pense que ça se passe à tous les niveaux et la direction a aussi cette humilité de ne pas penser qu'elle sait mieux que tout le monde et d'aller chercher chez les bonnes personnes des enrichissements comme ça merci 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 beaucoup c'est vrai que cette question d'attention collective est fondamentale maintenant c'est vrai qu'en fonction de la structuration du pouvoir il peut y avoir des retours de balancier qui sont assez d'ici la vie par les équipes sur le terrain lorsque les choses se sont faites de manière participative puis tout d'un coup un actionnaire ou un politique décide que non c'est dans ce sens là qu'on va et évidemment ça peut être vraiment destructeur parce que lorsque vous allez engager tout le monde on a participé à faire de l'entreprise leur entreprise et puis qu'il y a un retour c'est presque pire qu'avant évidemment même c'est pire qu'avant c'est une certitude voilà j'avais une dernière question à vous poser c'est le lien entre agilité puis durabilité parce qu'il a été évoqué par Aline tout à l'heure on a vécu un dimanche noir on est politique en Suisse avec des votations qui est pour l'ensemble dans la durabilité où finalement on se rend compte que pour que une organisation prenne la bonne direction que ce soit un pays ou une société il faut soit un leadership assez fort et puis là on a en l'occurrence un collectif qui est Population Suisse qui a décidé d'un retour en arrière par rapport à la politique climatique qu'est-ce que ça vous inspire vous dans vos organisations le fait qu'à un moment donné je crois que vous êtes toutes des organisations qui essayent de tendre vers la durabilité quel impact de l'agilité dans cette direction est-ce que c'est quelque chose qui a tendance finalement vu qu'on veut faire participer les gens à freiner à ancrer ou bien est-ce que c'est justement un catalyseur de durabilité dans les organisations je crois si quelqu'un veut prendre ça c'est une question un petit peu complexe mais Eric pour ma part je pense que si l'agilité c'est que tout un chacun puisse participer je pense que les choses elles se font avec du temps donc c'est des choses qui se préparent depuis longtemps chez EcoService ça fait 21 ans qu'on travaille à 80% par exemple aujourd'hui on commence à voir que ça commence un petit peu à faire des petits dans des nouvelles structures mais pendant 20 ans il n'y a pas grand chose qui a bougé et pour beaucoup d'autres domaines d'efforts chez nous je pense que l'agilité elle va permettre de pouvoir éduquer appuyer donner des réseaux de communication au sein de nos équipes je pense notamment que les aspects loi de CO2 par exemple ou autres votations de ce week-end on se rend compte qu'au début les gens sont plutôt pour et qu'au fur et à mesure que ça avance ça redescend vers le but contre parce qu'on vient vous parler que ça va vous coûter beaucoup trop cher en essence etc et puis que vos sentiments individuels qui reprennent le dessus et après on dit que les gens votent pour leur propre monnaie je ne sais pas en tout cas les gens votent avec leur aperçu personnel de la situation mais souvent aussi parce qu'on est relativement mal informé je traverse un village tous les jours pour aller au travail où il y a une grande banderole oui aux initiatives pesticides et puis vous faites deux mètres et puis il y a cinq banderole non c'est quoi la voix des paysans c'est oui c'est non s'il suffit que j'aie un copain qui soit des paysans avec qui je vais boire des verres qui me dit que c'est non je voterais non alors qu'à l'origine j'aurais peut-être fait autrement je pense que cette agilité c'est aussi de dire tout le monde est maître d'une certaine autonomie je doute que tout le monde puisse être directeur à la place du directeur ou conseiller d'état à la place du conseiller d'état par contre on doit avoir un cadre de travail qui est clair et être agile au sein de ce cadre de travail qui nous est donné et ça je pense que de responsabiliser nos collaborateurs ça leur permet aussi de pouvoir mieux appréhender ces situations et je pense que sur du long terme mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain sur du long terme ça permet aussi de pouvoir non plus communiquer vers la population mais laisser de l'autonomie à notre population merci beaucoup merci est-ce que quelqu'un va encore se positionner sur cette question du lien entre agilité et durabilité si ce n'est pas le cas il est 10h14 on va malheureusement conclure c'était vraiment un super moment qu'on a passé en tout cas que j'ai passé avec vous j'espère que le sentiment est partagé en tout cas je remercie la fabrique de l'agilité Aline et Manon Marie de Loïco qui a aussi organisé avec Audrey tout ça je remercie surtout les panélistes vous avez été vraiment brillants vous avez inspirés on repart avec plein plein d'idées à mettre en place dans nos organisations évidemment c'était le but et puis je vous souhaite un bel été de bien vous porter et puis surtout à tout bientôt pour de nouveaux événements de la fabrique de l'agilité parce que je crois qu'il y a plein d'idées et on se réjouit de les découvrir voilà à tout bientôt tout le monde un tout grand merci de votre participation et puis portez-vous une nouvelle fois bien bel été profitez du soleil ciao ciao merci au revoir merci à bientôt